C'est dans l'ère d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix, le penser, le sentir. J'ai été pendant quatre ans porte-parole du secrétaire général de l'ONU à un moment où la paix était menacée de différentes manières, puisque c'était à la fois pendant le conflit Est-Ouest, qui était très vif à ce moment-là, et le début du dialogue Nord-Sud qui s'amorçait. C'était au début des années 70. Et dans le bureau du secrétaire général, j'ai assisté et participé parfois à de multiples conversations entre les responsables politiques venus de tous les continents et qui cherchaient à désamorcer des conflits qui menaçaient la paix dans leurs régions. Ce n'était pas seulement l'Afrique, c'était également l'Asie, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, etc. Donc l'ONU est déjà active à son niveau le plus élevé, celui du secrétaire général, assisté éventuellement du conseil de sécurité pour éviter que des conflits ou des différends n'éclatent et ne menacent réellement la paix et la sécurité internationale. Et puis j'ai eu l'occasion, au cours de ma carrière diplomatique, de mener, quelquefois tout seul, des négociations visant à rétablir des relations normales entre des pays qui étaient brouillées, parfois depuis de nombreuses années ou pour prévenir des situations qui risquaient de devenir difficiles avec des milliers de réfugiés, avec des populations affamées et obligées de quitter leurs villages ou leurs régions. L'ONU, les forces, ce qu'on appelle les casques bleus depuis les années 56, depuis les opérations de Suez, les opérations menées sous l'égide des Nations Unies, les casques bleus s'appellent OMP, opération de maintien de la paix. En fait, la plupart du temps, il ne s'agit pas seulement de maintenir la paix, il s'agit de faire revenir la paix et d'éviter les conséquences désastreuses pour les populations civiles. À l'heure actuelle, il y a pas loin d'une centaine d'opérations de maintien de la paix qui sont menées sous l'égide des Nations Unies. Et les Nations Unies, avec leurs 193 pays membres actuellement, n'ont pas les moyens, il n'y a pas d'armée de l'ONU. Donc les casques bleus sont mis à la disposition de l'ONU par les pays membres qui prennent en charge le financement de ces opérations. Et puis il y a des envoyés spéciaux du secrétaire général, je l'ai été à plusieurs reprises. Et l'ONU n'a pas à elle toute seule les moyens de maintenir ou de rétablir la paix, elle est obligée de se faire aider par d'autres organisations. Par exemple l'OTAN, qui est pourtant une organisation qui a été créée à des fins militaires et avec une zone géographique tout à fait délimitée, c'était l'Atlantique Nord, en plein conflit Est-Ouest, alors qu'aujourd'hui l'OTAN est présente en Afghanistan, en Afrique et ailleurs. Donc la paix, c'est autrefois les diplomates, les ambassadeurs, comme je l'ai été à plusieurs reprises, avaient comme rôle essentiel de promouvoir des alliances entre les familles royales en allant chercher des princes ou des princesses pour épouser un prince ou une princesse et forger ainsi des alliances pacifiques. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de dire que les ambassadeurs ne sont plus des agences matrimoniales et que leur rôle est complètement différent, surtout depuis que les chefs d'État et les ministres se déplacent eux-mêmes et depuis qu'avec Internet et tous les moyens modernes, les relations internationales se sont complètement modifiées. La paix est donc devenue l'affaire de tout le monde. Les ONG, les organisations intergouvernementales, les régions, les villes, les prix Nobel, le Forum de Davos, la Ligue du Bien-Public, etc. Nous sommes tous appelés à jouer notre rôle pour que les esprits soient pacifiques et que la paix ne soit pas menacée, que là où elle est menacée, ces menaces s'effacent et que là où il y a des situations de conflit, la paix s'installe. Il y a donc 193 pays membres des Nations Unies. Dans plus de la moitié de ces États, il existe des associations pour les Nations Unies qui ont comme objectif de faire connaître les objectifs de l'ONU et de répondre à des questions. Ils ont des sites qui permettent de consulter des offres d'emploi au titre des organisations internationales, de faire connaître les évolutions, les messages du secrétaire général, le compte-rendu des conférences importantes. L'Association française pour les Nations Unies est, si je puis dire, une vieille institution puisqu'elle avait été créée au moment où la Société des Nations, en 1919, a été créée. Elle s'est reconvertie en Association française pour les Nations Unies, AFNU, lorsque l'ONU a été créée en 1945. Il y a des régions où des situations de conflit ont progressivement disparu, mais il y a un certain nombre de régions du monde, le Moyen-Orient, l'Afrique, où, hélas, le chemin de la paix est perçumé d'embûches et où il y a encore beaucoup de travail à faire. L'ONU et des organisations régionales s'y emploient. Mais les situations sont quelquefois très très compliquées parce qu'il y a beaucoup de séparatisme entre les ethnies, les religions, les générations, les cultures. Il y a beaucoup de séparatisme qui menace l'unité d'un certain nombre de pays et ça crée des conflits internes pour lesquels l'ONU, théoriquement, n'a pas de compétence, mais qui menace évidemment les populations et la sécurité des gens qui y vivent. Il y a un certain nombre de pays où la situation s'est améliorée, quelquefois grâce d'ailleurs sous la menace de sanctions internationales ou parce que les populations se sont réveillées. La Tunisie est un exemple où les choses semblent évoluer tout à fait dans le bon sens. La Birmanie en est un autre et on souhaite évidemment que ce genre d'évolution se retrouve dans d'autres régions du monde et se multiplie. Les symboles et les mots gouvernent dans tous les pays Mais la paix, où est la paix ? Il y a dans les mots de la devise des Français Un air de paix, un air de paix C'est dans l'air d'aujourd'hui Fraternité, égalité Liberté, paix Liberté, paix Le penser, le sentir Puis l'affirmer pour le créer Que soit la paix Que soit la paix Que cela soit ici Et rayonne dans tous les pays Que soit la paix Que soit la paix 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 Allons enfants de la patrie Le jour de gloire est arrivé Avec nous toutes les ethnies L'étendard de paix est levé L'étendard de la paix est levé Entendez-vous dans vos campagnes Aujourd'hui Aujourd'hui, fraternité, égalité Liberté, paix Liberté, paix Liberté, paix Il y a maintenant quelques années Qu'au côté d'Hélène nous travaillons dans des objectifs à la fois généraux et généreux Et en écoutant le récit qu'elle a fait de son parcours depuis sa tendre enfance J'ai été frappé par un certain nombre d'analogies et de similitudes Et je me dis au fond que nous avons connu des existences parallèles et que contrairement à la loi de la géométrie Parfois les parallèles se rejoignent Et je suis donc extrêmement content que nous puissions travailler ensemble un certain nombre d'objectifs En 1998, sur la scène du Casino de Paris, j'ai réuni autour de moi 25 personnalités du monde du spectacle Et de tous horizons Il y avait là des physiciens, des philosophes, des psychologues, des médecins Et des artistes de toutes sortes, des stylistes, des chanteurs, des peintres Et toutes ces personnes-là, qui sont très connues, ont fait avec moi une minute de silence pour la paix Et chacun avait écrit une petite phrase Leur souhait pour la paix C'était le premier grand événement pour la paix En plein milieu d'un spectacle de variété En plein milieu donc d'un concert Et c'était très émouvant parce que toute la salle a fait 7 minutes de silence avec nous Et en 2001, je suis revenue sur la scène du Casino de Paris Et là j'ai repris mes petites histoires pour la paix Mes petites histoires pour améliorer Pour un monde meilleur, pour améliorer la vie sur la terre Et des histoires vraies avec des clés du bonheur Entrecoupées de chansons Et ça a été le premier, pour moi c'était le spectacle phare Phare Musique de générique 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !